Salut à tous c'est Florian d'IT Connect, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous parler des sauvegardes immuables puisqu'elles sont devenues à la fois tendance et cruciales en quelques années. Vous allez me dire pourquoi et bien ça vous allez le découvrir dans la suite de la vidéo puisque ce ne sont pas des sauvegardes comme les autres, elles vont nous apporter un niveau de sécurité supplémentaire. Dans cette vidéo ce sera uniquement de la théorie, je vais vous passer quelques slides et vous parler de sauvegardes notamment comparer les sauvegardes classiques aux sauvegardes immuables et par la suite il y aura sûrement d'autres vidéos où l'on mettra un petit peu en pratique cette notion de stockage immuable, de sauvegarde immuable. Alors si vous souhaitez en savoir plus et bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne youtube. Avant de vous parler des sauvegardes immuables et bien je vais tout simplement faire quelques rappels sur la notion de sauvegarde. Ce que l'on appelle une sauvegarde ou un backup et bien en fait ça va être une copie préventive d'un ensemble de données que l'on va envoyer vers un emplacement de destination qui sera indépendant de l'emplacement source. Donc si on prend l'exemple à la maison, on a un autre ordinateur et on peut sauvegarder les données de notre ordinateur vers un disque externe qui est connecté en usb par exemple. Pour ceux qui sont un petit peu plus équipés, on pourra sauvegarder son ordinateur vers un NAS par exemple. D'ailleurs en entreprise si on prend un exemple très simple, on va généralement sauvegarder les données de l'entreprise voire même les machines virtuelles de l'entreprise vers un NAS en envoyant les données de sauvegarde via le réseau. L'objectif derrière tout ça c'est de protéger les données puisqu'elles font la richesse de l'entreprise et aussi elles font notre richesse d'un point de vue personnel si on n'a pas envie de perdre nos photos de vacances si on veut faire un petit peu la comparaison entre le monde pro et le monde perso. L'objectif de ça ça va être de se protéger contre différents incidents, contre des cyberattaques, contre des mauvaises manipulations dans l'objectif de pouvoir restaurer les données à partir de la sauvegarde dans le cas où il y a un incident. Si on prend l'exemple toujours des sauvegardes classiques, on va envoyer les données sauvegardées vers un emplacement de stockage et cet emplacement de stockage sera accessible en lecture et écriture. C'est à dire que la solution de sauvegarde pourra écrire les données de sauvegarde, elle pourra également les lire et nous en tant qu'administrateur on a également accès à cet emplacement de stockage sur lequel on va pouvoir aussi lire et écrire ce qui veut dire que l'on peut ajouter des données, modifier des données ou les supprimer. Tout cela m'amène à faire une petite transition vers le schéma qui est en bas de la slide où on peut voir que les sauvegardes classiques sont vulnérables à un certain nombre de menaces entre guillemets. Donc on va avoir par exemple les erreurs humaines, la suppression volontaire de données, mais également les ransomware puisque les ransomware vont pouvoir chiffrer les sauvegardes de manière à les rendre inutilisables. En réponse à cette problématique, on va avoir ce que l'on appelle les sauvegardes immuables. Alors tout d'abord l'adjectif immuable, qu'est-ce que ça signifie ? Bien si on regarde les définitions officielles dans le dictionnaire Larousse, on peut voir qui par nature n'est pas sujet aux changements et demeure identique à soi-même. Et on a également une autre définition, qui demeure inchangée, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modification pendant un temps relativement long. Alors comment faut traduire ça quand on va parler de sauvegarde immuable ? Et bien tout simplement ça veut dire que c'est une sauvegarde qui ne peut pas être altérée, donc c'est une sauvegarde qui ne peut pas être modifiée, ni écrasée, ni supprimée. Et ceci va être lié directement à une méthode de stockage bien précise, qui s'appelle Worm, que je vous ai mis à l'écran et qui en fait va signifier tout simplement que l'on va pouvoir écrire une seule fois les données et les lire plusieurs fois. Effectivement la sauvegarde va être écrite une seule fois sur l'emplacement de stockage et elle va pouvoir être lue plusieurs fois, notamment si on a besoin de lire la sauvegarde pour restaurer des données. Mais en aucun cas, eh bien on sera vulnérable aux menaces évoquées précédemment. Une erreur humaine, la suppression de données ou les ransomware, tout ça sera bloqué grâce au fait qu'on utilise des sauvegardes immuables. Puisqu'on ne peut pas ni modifier, ni écraser, ni supprimer, un ransomware ne pourra pas chiffrer les sauvegardes. De la même manière, une personne mal intentionnée ne pourrait pas supprimer les sauvegardes. Ou si l'on parle aussi d'une erreur humaine, eh bien une erreur humaine ne pourrait pas être à l'origine de la suppression de sauvegardes. Donc je vous disais en introduction que ces sauvegardes sont à la fois tendance et cruciales. Mais pourquoi doit-on considérer que ces sauvegardes sont cruciales ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de cyber attaques depuis plusieurs années, notamment des attaques de type ransomware que je viens d'évoquer. Lors de cette attaque, le ransomware va chiffrer les données de production de l'entreprise, donc sur les serveurs en production, voire même les machines virtuelles, donc ça peut être l'un ou l'autre. Et en plus, et c'est de plus en plus fréquent aussi, eh bien le ransomware va chercher à détruire les sauvegardes, donc il va chercher à chiffrer les sauvegardes. Et si on se met dans la peau de l'administrateur système qui doit restaurer l'infrastructure compromise et chiffrée, eh bien en fait il se retrouve d'un côté avec des données des serveurs virtuels chiffrés, et de l'autre avec des sauvegardes qui sont également chiffrées et potentiellement, eh bien, inutilisables. Et donc, ça compromet nos chances de remettre en service l'infrastructure de l'entreprise. Et pour le coup, c'est ce que cherche le cyber criminel, puisque lui, son objectif, c'est qu'on paye la rançon. C'est pour ça qu'il va chercher aussi à saboter les sauvegardes. Donc sans données de production et sans sauvegarde, on est vraiment dans la galère, il faut le dire. C'est pour ça que l'on a, eh bien, vous l'avez deviné, les sauvegardes immeubles qui ne peuvent pas être chiffrées, puisqu'elles sont en quelque sorte immunisées contre les ransomware et tout autre type de menaces, du fait que ce soit de l'écriture unique et de la lecture multiple. Et donc, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de payer la rançon, puisque même si nos données sont chiffrées et nos serveurs sont chiffrés, eh bien, certes, ça va être la crise. Mais on sait que l'on a des sauvegardes qui vont être fiables et que l'on va pouvoir restaurer, puisqu'elles, elles sont, elles sont protégées en quelque sorte. Vous allez me dire, quelles sont les solutions compatibles avec les sauvegardes immeubles ? Eh bien, au niveau de la sphère professionnelle, on a le choix entre diverses solutions. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran. Alors, ce n'est pas du tout pour leur faire de la publicité. D'ailleurs, c'est sûrement des solutions que vous connaissez déjà pour certaines. C'est également une liste qui n'est pas exhaustive, mais vous avez quelques noms de produits qui intègrent aujourd'hui des fonctionnalités de sauvegarde immuables. Et je pense vraiment que c'est un critère important au moment où vous allez choisir une solution de vérifier qu'elle prend bien en compte les sauvegardes immuables, notamment vers le cloud, puisque bien souvent, on va faire des sauvegardes immuables externalisées, par exemple dans AWS Azure ou pourquoi pas dans Wasabi Cloud. Pour mettre en place une stratégie de sauvegarde efficace, vous devez vous fixer l'objectif d'avoir au moins une copie de sauvegarde immuable. Il y a différentes bonnes pratiques par rapport aux sauvegardes, notamment la règle du 3-2-1. Et bien voilà, vous devez vous assurer d'avoir une copie de sauvegarde immuable. Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer une sauvegarde immuable, vous devez vous fixer l'objectif d'avoir une sauvegarde hors ligne ou isolée, de manière à ce qu'elle ne puisse pas être ciblée par une attaque de type ransomware notamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à poser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite ! Ciao ! !